La crise du coronavirus a créé un bouleversement social énorme, laissant des effets durables sur les échanges internationaux en affectant l'économie de nombreux États. Celle-ci a donc démontré que l'optimisation de solutions numériques, qu'elles soient préexistantes ou nouvelles, devrait permettre à la douane de continuer à libérer les marchandises dans un environnement qui ne nécessiterait plus la présence de nombreuses ressources humaines sur le terrain. L'existence de la technologie numérique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut appliquer partout dans le monde, mais surtout dans le domaine de douane. Parce qu'avec cette disponibilité de technologie, on peut numériser les procédures frontières, mais aussi on a beaucoup de données. L'accélération de la transformation numérique de la douane a été au centre des débats lors de la 28e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale qui a eu lieu du 26 au 27 mai 2022 à Brazzaville. Objectif, consolider l'intégration du marché commun des douanes. Cette importante conférence sous le thème a accéléré la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. La digitalisation et le partage de l'information seront au cœur des discussions de cette conférence dans le but d'approfondir l'intégration de notre marché commun dans le cadre de la ZKF. Le rendez-vous de la capitale congolaise a aussi été l'occasion de poursuivre et d'accélérer les réformes initiées, notamment celles portant sur la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges et l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine.